Cette présentation va plutôt mettre l'accent sur des activités de médiation, de valorisation ou promotion de leurs œuvres par les auteurs, telles qu'elles sont organisées par les bibliothèques que vous représentez ou les manifestations littéraires et donc on n'abordera pas ou peu la vente ou l'édition du livre. Avant d'afficher le support de présentation, vous dire que pour le préparer, je me suis largement inspirée de guides qui ont été réalisés par des partenaires et collègues, en particulier celui de la FIL, la Fédération interrégionale pour le livre et la lecture, qui regroupe au niveau national les structures régionales pour le livre comme Occitanie Livre et Lecture. Et je me suis beaucoup appuyée également sur deux guides qui ont été publiés par l'ALCA. L'ALCA, c'est l'agence des livres cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine. On va du coup commencer par se demander effectivement dans quel cadre on va pouvoir rémunérer un auteur selon l'activité qui est organisée. Ensuite, on verra quelles sont les démarches à effectuer pour les organisateurs. Et puis enfin, on passera plus rapidement sur les tarifs, les frais annexes qui sont également à prendre en charge. Donc, on va regarder, pour commencer, dans quel cadre on peut recourir au droit d'auteur pour rémunérer un auteur, un intervenant. Donc, pour répondre à cette question, on a un texte de référence qui est le décret du 28 août 2020. C'est un texte qui remplace la circulaire du 16 février 2011. Il va venir préciser la nature des activités qui sont exercées par les artistes-auteurs. Il complète en cela les dispositions de l'article du Code de la Sécurité sociale, le R382-1, qui est relatif au régime social des artistes-auteurs. Le décret clarifie ensuite ce qui relève d'une part des rémunérations perçues au titre des activités artistiques principales des auteurs et d'autre part, ce qui relève des activités dites accessoires, qui sont exercées dans le prolongement de l'activité de création des auteurs. Donc, si on regarde le décret et la nature des activités qui sont décrites, pour la branche des écrivains, c'est l'article 1 du décret. On va avoir une liste d'activités de personnes qui vont exercer un certain nombre d'activités qui vont pouvoir être affiliées au régime général lorsqu'ils tirent un revenu des activités suivantes. Donc, on a les auteurs de livres, pour le moment, pas de grosses surprises, les auteurs de brochures et autres écrits littéraires et scientifiques, les auteurs d'œuvres dramatiques, de traductions, également d'adaptations. Ensuite, les illustrateurs, donc plus sur une activité de création graphique. Et enfin, les auteurs de logiciels. À noter, donc, plutôt pour les activités d'éditeurs, le travail de correcteur ne rentre pas dans cette catégorie. Donc, une fois qu'on a vu toutes les activités qui vont pouvoir rentrer dans la catégorie d'activités artistiques, on va donc regarder dans le décret ce qui relève des revenus artistiques dits principaux. Donc, ce qui constitue, donc, les revenus artistiques principaux des artistes auteurs. Donc, ce sont la vente ou la location d'œuvres originelles, y compris, donc, nouveautés dans ce décret de 2020, les recettes issues de la recherche de financement participatif. Également, la vente d'exemplaires de son œuvre par l'artiste auteur lorsqu'il assure lui-même la reproduction ou la diffusion de ses œuvres. Vient ensuite l'exercice et la session de droit d'auteur. Les bourses, qu'elles soient de recherche, de création, de production, dès lors qu'elles ont pour objet unique la conception, la réalisation d'une œuvre ou la réalisation d'une exposition. Ensuite, donc, on va avoir les rémunérations qui sont perçues dans le cadre de la réponse à un concours, à une commande, à un appel à projet, qu'il soit privé ou public. Les revenus que l'auteur va pouvoir percevoir à l'occasion d'une résidence, résidence de conception ou de production. Donc là, je vous rappelle que ça va pouvoir être considéré comme du droit d'auteur, seulement si le travail de création représente au moins 70% du temps de la résidence. Viennent ensuite, et là, ça va nous intéresser pour ce matin, les lectures publiques de son œuvre, la présentation de ses œuvres par l'auteur, de son processus de création, à l'occasion de rencontres publiques ou de débats, ainsi que les dédicaces lorsqu'elles sont assorties de la création d'une œuvre. Donc là, on est plus sur les auteurs illustrateurs de jeunesse ou des BD qui vont faire des dédicaces illustrées à l'occasion d'un salon ou d'une manifestation littéraire. Donc, viennent ensuite dans la catégorie des revenus artistiques principaux des auteurs les prix ou les récompenses qu'il va pouvoir recevoir pour son œuvre. la participation à la sélection en vue de l'attribution d'un prix, donc la participation à des jurys en tant que membre. Et enfin, la collection, la conception, pardon, et l'animation d'une collection éditoriale pour une maison d'édition. Donc, toutes ces activités vont pouvoir donner lieu à des rémunérations artistiques en droit d'auteur qu'on va dire pure. À côté de ça, on va avoir d'autres activités que l'auteur va exercer dans le prolongement de son activité de création. Et puis, ils vont être considérés comme accessoires. Donc, ces activités sont les suivantes. C'est les cours que l'artiste-auteur va pouvoir donner dans son atelier. Intéressant également pour nous ce matin, l'animation d'ateliers artistiques, d'ateliers d'écriture. Également, la participation à des rencontres publiques, des débats qui entrent dans le champ de l'activité d'artiste-auteur, mais là, pour le coup, qui ne sont pas celles qu'on a décrites juste avant et qui ne relèvent pas des activités principales. Donc là, ça va plutôt concerner des interventions par un auteur à propos du métier d'auteur, de son parcours, de l'exercice de son activité. On a également dans les activités accessoires, donc de manière plus anecdotique, la participation à la conception, au développement ou à la mise en forme de l'œuvre d'un autre artiste-auteur, ainsi que la représentation de son champ professionnel au sein d'instance de gouvernance. Donc là, c'est une nouveauté aussi dans ce décret de 2020. Là, on parle de la participation par des auteurs en tant que représentants de leur branche, à des commissions professionnelles, de la sécurité sociale, à des collèges de l'AFDAS sur l'attribution de droits à la formation, par exemple. Petite précision, point d'attention concernant les revenus accessoires, puisque s'ils sont accessoires, le corollaire, c'est qu'il y a des revenus artistiques principaux. Donc, la condition pour un auteur de pouvoir percevoir des revenus accessoires, c'est d'avoir perçu des revenus principaux. Le décret ne précise pas de montant, mais juste le fait d'avoir perçu des revenus artistiques principaux sur l'année précédente ou les deux années précédentes, l'année en cours. Il y a une deuxième condition pour percevoir des revenus accessoires, c'est que le montant total de ces revenus ne doit pas dépasser un certain plafond qui est fixé à 1 200 fois le SMIC horaire. Donc, pour 2023, ça va représenter 13 524 euros. Petite, je rassure les organisateurs et diffuseurs que vous êtes, vous ne pouvez pas être tenu responsable pour le dépassement du plafond, étant donné que ça va concerner des diffuseurs multiples, mais c'est à l'auteur de s'assurer qu'il ne dépasse pas le plafond et de vous en avertir si jamais il ne peut plus recevoir de revenus accessoires. Donc, là, on vient de voir toutes les conditions et les situations dans lesquelles on va pouvoir rémunérer un intervenant en droit d'auteur. En dehors de ce cadre, il va falloir recourir à d'autres modalités. Par exemple, selon la nature de l'intervention, par exemple, l'animation d'une rencontre littéraire, même si elle est assurée par un auteur, de même que l'organisation, la programmation d'une manifestation littéraire, ça ne relève pas de l'acte de création. Donc, ça ne va pas pouvoir être rémunéré en droit d'auteur. Donc, il va falloir là passer par soit l'honoraire, soit le salaire. De même, comme on vient de le voir, si l'auteur, si l'activité relève de ce qui a été défini dans le décret prépare les activités accessoires, mais que l'auteur a dépassé le plafond de revenus, on va être obligé, là, de passer par d'autres modalités de rémunération. Donc, ensuite, je vous ai mis ici le petit tableau bien pratique qui récapitule de manière synthétique tous les cas de figure avec les différents types d'intervention et selon la situation de l'auteur, selon sa situation administrative. On peut rapidement, du coup, voir dans quel cas de figure on se trouve et quelle modalité on va pouvoir utiliser pour rémunérer l'auteur. Donc, voilà, c'est un petit tableau qui est bien pratique d'avoir tout le temps sous le coude pour vérifier effectivement le contexte et les modalités de rémunération. Donc, maintenant qu'on a bien balayé toute la partie, le volet qui concerne plus les auteurs, on va passer à la partie diffuseur et aux démarches qui incombent à l'organisateur. Donc, là, en l'occurrence, on voit qu'on utilise ce terme de diffuseur pour désigner, en fait, l'organisateur qui va travailler avec un auteur ou un artiste. Donc, revenons sur cette définition du terme de diffuseur qui est utilisé dans ce cadre. Donc, selon l'article L382.4 du Code de la sécurité sociale, un diffuseur, c'est toute personne physique ou morale, y compris l'État et les autres collectivités publiques qui procèdent à titre accessoire ou principal à l'exploitation commerciale ou à la diffusion d'œuvres originales relevant des arts. Donc, là, on voit effectivement que la notion de diffuseur, elle n'est pas réduite aux éditeurs ou aux producteurs ou aux autres organismes de gestion collective, mais vraiment, elle concerne, du coup, toute structure, tout organisme qui travaille avec des artistes-auteurs. Ça peut être des agences de communication et toute institution comme une autre ou les collectivités également qui rentrent dans cette définition. Donc, on va avoir un premier cas de figure qui est donc la rémunération en droit d'auteur, qui est quand même l'essentiel de notre point de ce matin. Pour s'acquitter des différentes obligations et démarches déclaratives qui lui incombent, le diffuseur va devoir d'abord s'enregistrer auprès de l'URSSAF sur la plateforme dont vous avez l'adresse sur la diapo, donc www.artiste-auteur.urssaf.fr. Donc, depuis 2019, c'est effectivement l'URSSAF qui gère toutes les cotisations et contributions des rémunérations des artistes-auteurs. Donc, c'est une démarche qui est obligatoire et dématérialisée. Donc, il faut se connecter sur le site et s'enregistrer via un formulaire en ligne. Et donc, cette ouverture de compte va vous permettre d'effectuer auprès de l'URSSAF la déclaration qui est trimestrielle des sommes versées à des auteurs pendant la période. Ça va également automatiquement calculer la contribution diffuseur qui est également due, qui est donc un pourcentage des rémunérations brutes que vous avez versées aux auteurs. qui représentent donc 1,1% de ce montant. Cette contribution, elle est due en plus. Elle ne peut pas être déduite de la rémunération de l'auteur. On va donc être en face de plusieurs cas de figure selon le régime fiscal de l'artiste-auteur avec qui vous avez travaillé. Effectivement, ils ont le choix de leur statut et de la déclaration de leur revenu. Donc, les artistes qui déclarent leur revenu en bénéfices non commerciaux, BNC, depuis le 1er janvier 2019, ils ont un numéro SIRET qui leur a été délivré par l'administration fiscale. Et ce sont eux qui s'acquittent directement de leur cotisation sociale auprès de l'URSSAF des artistes-auteurs. Donc, dans ce cas, l'auteur va vous adresser une note de droit d'auteur sans précompte qui indique le montant brut dû pour son intervention et le montant de la fameuse contribution diffuseur qu'on vient d'évoquer. Le diffuseur, ensuite, va s'acquitter de... Donc, va payer la note de droit d'auteur à l'artiste, va faire la déclaration du montant brut qui figure sur la note de droit à l'URSSAF et s'acquitter de la contribution diffuseur. L'auteur, en plus de la note de droit d'auteur, doit vous fournir une attestation de dispense de précompte. C'est un justificatif qui peut vous être demandé en cas de contrôle URSSAF. Le deuxième cas de figure, c'est si l'auteur n'a pas de numéro siret d'artiste-auteur. Donc, dans ce cas, l'auteur déclare ses revenus en traitement et salaire. C'est donc le diffuseur qui va, pour lui, s'acquitter du versement des cotisations sociales. Donc, l'auteur, dans ce cas, doit vous fournir une note de droit d'auteur avec précompte qui indique toujours le montant brut de la rémunération et le détail des cotisations sociales que le diffuseur va verser pour lui à l'URSSAF. Une fois que, donc, vous aurez en tant que diffuseur fait la déclaration auprès de l'URSSAF, il vous faudra donc fournir à l'artiste-auteur un certificat de précompte. C'est une obligation aussi depuis 2019. Donc, voilà le détail des cotisations sociales qui vont devoir figurer sur les notes précomptées fournies par les auteurs. Donc là, pour vous donner ce détail, je suis allée sur un simulateur qui est celui de la sécurité sociale des auteurs. Il en existe plusieurs. Vous aurez tout, on vous a mis toutes les références à la fin de la présentation. Donc, vous allez pouvoir faire des simulations en rentrant le montant brut dans la première case du haut et donc, ça va vous calculer les différentes lignes de cotisation sociale. Donc, la première 0,4% du montant brut, elle n'apparaît pas à 0 parce qu'on vous dit qu'elle est prise en charge par l'État. La deuxième, c'est les cotisations en vieillesse, donc 6,90% dont 0,75% du montant brut qui sont pris en charge également par l'État. Donc, ça ramène cette ligne à 6,15%. La CSG, donc, sur une base de 98,25% du montant brut a un taux donc de 9,2%. La CRDS, sur la même base de 98,25%, on est à 0,5%. Et enfin, une contribution pour la formation professionnelle de 0,35%. donc, toutes ces cotisations, donc, on en a pour un montant de 45,97 euros vont être versées directement par le diffuseur à l'URSSAF et la différence qui constitue le montant net va être payée à l'auteur. en plus des cotisations qui vont être versées, on a toujours dans ce cas également la contribution diffuseur donc de 1,1% du montant brut 1% qui finance la sécurité sociale des auteurs et 0,1% qui finance la formation professionnelle des auteurs. Donc, dans tous les cas, il faudra déclarer tous les paiements que vous avez fait à des auteurs sur le trimestre assez classiquement donc pour ce genre de déclaration elles sont trimestrielles et avec des échéances donc au 15 avril pour le premier trimestre au 15 juillet pour le deuxième 15 octobre pour le troisième et au 15 janvier de l'année suivante pour le quatrième trimestre on a également une déclaration annuelle qui permet de régulariser éventuellement les petites erreurs au 31 janvier de l'année suivante donc ça concerne ces déclarations tous les artistes d'auteurs qu'ils soient ou non précomptés pour le cas donc qu'on a vu au début de la présentation de la rémunération d'un salaire donc bien sûr il convient d'établir un contrat de travail l'auteur sera embauché dans ce cas en contrat à durée déterminée donc c'est une formule qui sera plus coûteuse pour l'organisateur car les taux de cotisation sont plus sont plus élevés on a également une solution dans le cadre du salariat de portage salarial si jamais ce n'est pas envisageable de salarié directement pour la structure de l'intervenant il y a des structures de portage salarial donc qui se charge de salarié et d'effectuer toutes les démarches et le paiement du salaire de l'auteur et qui vont ensuite vous adresser une simple facture avec un petit pourcentage de commission au passage donc effectivement c'est un coût également il faut qu'on en tenir compte pour son budget si jamais l'intervenant donc a la possibilité de vous facturer des honoraires dans ce cas-là vous devez en tant que diffuseur donc vous assurer qu'en tant que travailleur indépendant la personne a bien un numéro sirette et donc dans ce cas-là c'est l'auteur qui va se charger de de la gestion de ses cotisations sociales donc maintenant qu'on sait pourquoi pour quelles activités et comment on va pouvoir rémunérer à les auteurs il nous reste à nous demander à quel tarif on va devoir les rémunérer donc le CNL le centre national du livre a établi une grille qui indique la rémunération minimale des auteurs intervenant dans les manifestations littéraires ainsi que pour l'animation d'actions d'éducation artistique et culturelle donc c'est une grille qui est assez pratique parce qu'elle reprend donc les tarifs indiqués en brut en net et elle tient également compte des différents modes de rémunération possibles qu'on vient de parcourir donc les droits d'auteur les salaires les honoraires donc ça permet également au niveau budgétaire de voir un petit peu où on se situe en fonction des activités et puis de ce que les auteurs vont pouvoir proposer comme modalité de rémunération cette grille du CNL elle s'appuie sur les recommandations tarifaires qui sont émises chaque année et mises à jour par la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse que je vous ai mis là dans la présentation les tarifs 2023 donc je rappelle sont des tarifs à minima rien ne vous empêche de rémunérer les auteurs plus haut une journée complète donc qui va comprendre trois rencontres maximum ça on va donc partir sur un coût de 475 15,33 euros brut à laquelle va s'ajouter la fameuse contribution diffuseur 5,23 euros pour une demi-journée qui va comprendre deux rencontres maximum on est sur 286,76 euros brut pour 2023 à laquelle va également s'ajouter 3,16 euros de contribution diffuseur on vous indique également des barèmes pour les signatures qui correspondent à 50% en fait des barèmes de rencontres on vous indique également que voilà pour les signatures c'est à discuter avec les auteurs mais si voilà vous le faites intervenir pour une animation une rencontre un atelier ça peut être ensuite discuté avec l'auteur l'illustrateur que de pouvoir ensuite dédicacer ces ouvrages gratuitement un petit point pour finir sur la TVA car effectivement certains auteurs sont assujettis à la TVA et donc ils doivent comme la loi les oblige ajouter de la TVA au tarif brut qui est indiqué donc ce sont des taux qui varient selon la nature de l'intervention facturée et qui vont donc de 5,5% sur la vente d'oeuvre à 20% pour ce qui concerne des ateliers d'écriture des tables rondes ou des débats donc là à vérifier également parce que donc 20% en plus sur un barème d'atelier d'écriture c'est bien de le savoir à l'avance par rapport à son suivi budgétaire dernière question pour finir la présentation donc les frais de déplacement et d'hébergement sont-ils pris en charge bien évidemment ils sont pris en charge par l'organisateur dans la mesure du possible de manière directe de façon à ce que l'auteur n'est pas à faire l'avance de ses frais si malgré tout ce n'est pas possible de faire l'avance de prendre directement en charge à l'avance pour l'organisateur ces paiements-là donc c'est bien de se mettre d'accord avec l'auteur sur la liste des frais qui va devoir avancer sur les modalités de remboursement le fait qu'ils gardent qu'ils conservent bien les justificatifs les tickets les factures pour pouvoir ensuite se faire rembourser et également si vos modalités de défraiement prévoient des remboursements ou forfaits c'est bien également de le dire de prévenir l'auteur afin que il sache à quoi s'en tenir et il n'engage pas des dépenses qui soient au-delà de vos barèmes ou de vos forfaits de remboursement je vous ai mis là pour mémoire donc un accord relatif à une prestation d'auteur donc c'est un modèle de contrat les interventions avec les auteurs c'est bien effectivement de pouvoir formaliser en amont avec vos intervenants vos auteurs toutes ces modalités tout ce qu'on vient de passer en revue y compris donc les modes de remboursement de défraiement de façon à ce qu'il n'y ait pas de malentendu et que personne n'ait de mauvaise surprise que ce soit l'organisateur parce qu'il n'avait pas prévu que l'auteur facture de la TVA ou que ce soit l'auteur parce qu'il n'avait pas prévu de faire l'avance de certains frais donc voilà ça permet de faire aussi un petit mémo comme ça on sait tout ce qui ce à quoi il faut penser voilà ce qui faut rien oublier de manière à ce que tout se passe pour le mieux et que on puisse se concentrer effectivement sur le plaisir de la rencontre le contenu de l'atelier et voilà ne pas polluer la la rencontre par des malentendus liés à à l'administration de l'atelier de l'atelier de l'atelier de l'atelier de l'atelier de l'atelier